Alors question, réponse peut-être complexe ou peut-être pas la réponse, c'est comment est-ce qu'on peut reconnaître une identité sonore réussie que vous l'ayez créée ou que même elle a été faite à la concurrence ou qu'elle existe à l'international ? Qu'est-ce qu'elles sont ? Est-ce qu'on peut répondre ? Oui, on peut répondre. Vraiment, on peut répondre. Il y a au moins trois façons d'y répondre. D'abord, la première réponse, c'est celle que je faisais tout à l'heure sur la digestion de la tendance. Vous avez des musiques, quand vous les écoutez, vous savez leur durée de vie. Et ici, l'équipe peut en juger. Quand je fais souvent des petits jeux avec l'équipe des petits paris, on les perd assez rarement. On sait très bien quelle musique va rester ou quelle musique ne va pas rester. Donc ça, c'est la première chose. C'est la capacité. Si vous êtes vraiment dans l'attention du moment et que vous ne savez pas la dépasser, on est nous capables de le décoder. La deuxième chose, c'est la capacité d'une musique à aller au bout de son concept. Je m'explique. Moi, je crois que dans le monde actuel, une marque doit veiller à être légitime juste vis-à-vis d'elle-même. Mais que beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'intervenants, n'ont pas compris que si on déplaçait l'angle de vision et qu'on se situait non pas sous l'angle de la marque, mais sous l'angle de ceux à qui on s'adresse, il y a un élément clé qui est la simplicité. Si les choses sont justes, mais qu'elles sont complexes, alors elles nécessitent un temps pour qu'on les appréhende, pour qu'on s'en inspire et pour qu'on les approprie, qui n'est pas compatible avec les temps que nous vivons. De mon point de vue, c'est un deuxième critère. On voit bien que si on arrive à dire les choses de façon plus simple, alors on gagne un territoire, on gagne une audience, on gagne finalement une capacité qui est sans rapport. Moi, je le répète, on me pose en permanence la question, pourquoi est-ce que l'identité de la SNCF est un tel succès ? Pourquoi est-ce que, et c'est vrai, moi qui voyage beaucoup, on m'en parle partout, mais quand je dis partout, c'est vraiment, je ne sais pas, hier j'ai rencontré des gens qui venaient de Singapour, alors ils sont passés par Londres, et donc ils sont arrivés en France en Eurostar, ils ne savent pas, ils ne savent pas qui je suis. Je les rencontre dans un cadre privé. Et ils disent, vous faites des trucs rigolos en France, c'est bizarre le petit truc que vous mettez. Et je leur dis, vous voyez, ils me disent, eh ben, il est étonnant votre son, je n'ai jamais entendu un truc comme ça. Mais en réalité, si ça faisait 47 notes, si c'était complexe, effectivement, on pourrait attraper quelque chose, mais on n'attraperait pas le travail dans sa globalité, et donc la capacité à porter une marque serait bien amoindrie. Je crois que la deuxième réponse, c'est celle de la simplicité. Oui, si vous travaillez efficacement, mais avec des réponses complexes, vous entachez le potentiel de votre travail. Et puis la troisième réponse, elle m'est personnelle. Moi, je crois que le succès d'une identité sonore, c'est la capacité à équilibrer ce à quoi on s'attend et ce à quoi on ne pouvait pas s'attendre. C'est-à-dire ce que moi, j'appelle le poil à gratter légitime. Je pense que... Tout à l'heure, vous m'interrogez sur la différence. Et je vous disais que c'est plus la singularité légitime qui m'intéressait. Eh bien, je crois que c'est ça. Qu'est-ce qui fait que l'identité nord de Peugeot, en peu de temps, à la fois s'est installé de façon très simple et très distinctive ? Pourquoi est-ce que Samsung, qui vient nous chercher en 2004 et qui nous dit « Vous allez créer notre identité nord-monde », pourquoi au départ, on va simplement faire ça en Europe et puis très vite, ils se rendent compte que ça marche et qu'ils le mettent partout ? Parce qu'ils ont trouvé que c'était étonnant et pour autant juste pour eux. Cette logique-là de bizarrerie légitime, c'est ce qui, moi, me fait penser que s'il n'y a que de la bizarrerie et qu'elle n'est pas légitime, alors finalement, on n'est pas chez soi. Si on est très légitime, sans originalité, sans bizarrerie, finalement, on participe à une sorte de confusion parce que ça veut dire qu'on ressemble aux autres. Comment est-ce qu'on est soi-même, sans se caricaturer, mais sans non plus se perdre dans la masse ? Cette question qui se pose à beaucoup de designers, et pas simplement du design de marque, je pense qu'elle se pose de façon aussi simple dans le domaine musical et sonore. Se poser de façon simple ne veut pas dire que c'est simple d'y répondre. Alors j'ai vu dans les multiples propositions autour du son et des marques, que vous proposiez aussi dans les contextes d'Assemblée Générale, de conventions par exemple, des mises en scène musicales. Est-ce que c'est quoi ? Ça consiste à créer une playlist ? La musique, c'est un élément de langage, ce que je vous ai dit tout à l'heure. En tout cas, c'est comme ça que nous, on le vit chez nous. Toutes les assemblées générales, tous les grands événements commencent par de la musique. Non. On va rentrer dans une période d'élection. On va voir l'équipe de campagne arriver. On va voir les meetings arriver. Et on va encore bien se marrer. Pourquoi ? Parce que ce qui au départ a l'air d'être un exercice simple d'ouverture musicale pour faire sympa, porte en réalité à la fois une charge émotionnelle et un enjeu fonctionnel simple. C'est un peu comme quand vous allez au restaurant. Vous savez, au restaurant, vous avez de plus en plus de restaurants qui vous mettent un petit amuse-bouche en entrée. C'est le petit plus. Mais en réalité, ce qui se joue là, c'est un peu comme la musique d'une assemblée générale. Avec ce petit amuse-bouche, vous allez vous faire une idée de ce qui va se passer derrière. Et la mise en condition, elle va être positive ou négative. Elle vous prépare à adhérer ou elle vous rend méfiant. Voilà pourquoi la mise en scène, je reprends votre terme, la mise en scène musicale est importante. Parce qu'il vaut mieux ne rien mettre que de se tromper. Et il y a beaucoup de façons de se tromper. Est-ce que vous allez jusqu'à des détails comme, par exemple, la spatialisation ? J'ai vu que vous travaillez aussi sur la sonorisation des espaces de vente. Donc, j'imagine que ça passe aussi par la musique ou le choix des musiques selon la journée, selon les contextes. Est-ce qu'il y a aussi des détails techniques du style, les lieux des sons ? Dans notre métier, on ne peut pas faire fi de la technique. Parce que c'est un peu comme si je vous disais, supposons que je sois une agence de design graphique. Je vous fais sur Photoshop des superbes images. Et je vous dis, débrouillez-vous pour l'imprimer, on s'en fout. Et vous mettez ça sur un mauvais papier, le rendu à la fin est dégueulasse. Ça ne va pas être ça le design. On a une obligation de résultat à la fin. Donc, ça veut dire que l'expérience qu'on veut faire vivre aux gens, celle par laquelle la marque va délivrer le message qu'elle souhaite, elle passe par une solution technique en lien avec les objectifs. Et la spatialisation à laquelle vous faites référence, ça sert à quoi ? Ça sert à donner un supplément d'âme à une certaine forme d'expérience. Donc oui, sans surenchère, sans sortir la grosse artillerie, là on n'en a pas besoin. Là encore, là encore, il faut être juste. Ça ne sert à rien d'en mettre des tonnes quand le contexte ne s'y prête pas. Mais il nous est arrivé, tout à l'heure vous parliez des assemblées, de faire des assemblées en multipoint, donc effectivement en spatialisation. On s'intéresse à la technique parce qu'elle fait partie de ce qu'on délivre. Moi je me souviens ici, il y a, je ne sais pas, quand les premiers téléphones plats Samsung arrivent, on les demande non pas pour se faire plaisir, parce qu'on a envie de se faire offrir à l'époque des téléphones par Samsung. C'est qu'on se dit, attention, ils sont en train d'évoluer sur les petites enceintes des téléphones. On peut sauter une génération et améliorer l'expérience sonore. Bien sûr que la technique nous intéresse. Et elle nous intéresse dans tous les domaines. Elle nous intéresse, la téléphonie sur IP a changé la perception sonore des messages téléphoniques. On n'est plus du tout soumis à la même bande passante. Ça a un avantage pour nous. Ça a d'autres contraintes, mais ça a des avantages. Bien sûr, on est contraint de s'immerger dans les potentiels techniques que le projet nous offre. Alors justement, sur ces deux dernières décennies, le numérique a tout changé. Il a évidemment changé vos outils, j'imagine, vos traitements, ce que vous évoquiez tout à l'heure. Qu'est-ce qui, selon vous, a le plus évolué du fait du digital sur ces dernières décennies ? Oui, c'est tout. Tout, ça va du fait qu'il nous faut une minute pour que nos contenus partent d'ici. Et qu'ils arrivent, je ne sais pas, on a fait une livraison hier en Inde et avant-hier au Mexique. On travaille, on collabore avec les différents bureaux de 6e son. Donc 6e son des bureaux à Paris, à Barcelone, à Moscou, à Chicago, à New York. Et pour autant, on n'est qu'une seule équipe. Sans salle, sans numérique, ce n'est pas jouable de la même façon. L'outil de création, la puissance de feu créative qui est la nôtre. Tout, tout. Et du côté du client, tout. Parce que par exemple, tous les nouveaux outils de communication numérique sont sonores. Donc autant d'opportunités pour porter une interaction sonore, pour porter une incarnation sonore. Tout. Du point de vue de, en visitant tout à l'heure, on a vu ici une batterie, là un piano. On a deviné les postes qui étaient plutôt dédiés à la création musicale, avec des timelines. Est-ce que j'imagine que de temps en temps, vous enregistrez des sons qui sont joués ici ? Ah, pas de temps en temps. C'est à peu près tout le temps. À peu près tout le temps. J'imagine que vous travaillez aussi avec des bases de samples, des bases de données de samples. Peut-être même que vous faites des enregistrements du style field recording en allant, je ne sais où, dans une usine par exemple. Alors moi, un des bonheurs chez 6e son, c'est qu'on fait ce qu'on pense être le mieux. On a la chance de ne plus être limité en termes de moyens. Si on veut un orchestre, on va prendre un orchestre. Si on veut bricoler, on bricole. Si on veut... On a la chance, avec l'équipe formidable qui m'entoure, aujourd'hui, de faire vraiment, 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 avec tous les moyens qu'on souhaite. Et je crois que ça fait bien 4-5 ans qu'on ne se pose plus de problèmes du tout. Je ne peux pas vous dire ça. Il y a une base, par exemple, créativement parlant. On a un serveur. Si vous êtes promené, vous avez vu qu'on est vraiment dans un travail de collaboration. Vous avez des gens qui peuvent être assis à des postes différents, mais qui vont travailler à 2, 3, 4, 5, 6 sur la même chose. Donc on a besoin d'une base informatique qui serve de portail commun. Mais après, les outils, les instruments, on fait exactement avec tout ce qu'on veut. Le seul truc, c'est que de temps en temps, il nous prend l'envie, et moi, il me prend l'envie de dessiner un instrument. Et parce que j'aime bien le luthier qui s'occupe de nos instruments depuis pratiquement 20 ans, et on se fait plaisir, on dit, allez, la dernière fois, on se parlait du fait qu'on se ferait bien une nouvelle guitare de Mickey S. Diaz, mais on a des petits... Bon, ben voilà, mais on se fait un peu plaisir maintenant, parce que, si vous avez vu, on a, je ne sais pas, il y a une vingtaine, une trentaine de guitares, il y a des violoncelles dans tous les coins, il y a des violoncelles... On fait avec ce qu'on veut.